Il a travaillé à Heimdeuven aux Pays-Bas, a suivi les cours de l'école de guerre à Paris, a conseillé le secrétaire général de l'OTAN à Bruxelles, mais le havré David Desjardins voulait revoir sa Normandie. Je suis arrivé en 1996, j'ai appris mon métier de pilote sur cette base pendant 8 années, j'ai passé toutes les qualifications. Ensuite j'ai eu la chance de revenir en 2008 commander un escadron, un escadron de transport Béard. Et donc aujourd'hui revenir à la tête de cette base, c'est effectivement une dimension émotionnelle très forte. L'officier prend le commandement d'un site en pleine expansion. La concentration des moyens militaires a déjà largement bénéficié à Évreux, au détriment de Creil dans l'Oise. En 10 ans, les effectifs de la base 105 ont progressé de 80%. Cette dynamique va continuer, notamment avec le projet d'accueillir une unité franco-allemande qui va mettre en oeuvre le C-130. Et ce sera environ 300-350 personnes qui vont rejoindre la base aérienne, à l'horizon 2019-2020. Le 5 mai dernier, un ancien militaire radicalisé tentait de s'introduire dans la base 105. Pour le nouveau commandant, la prise en compte des menaces ne doit pas pousser à couper le site militaire du monde extérieur. Depuis 2015, on a monté en puissance de nos mesures de protection et de sécurité. Et l'événement du 5 mai 2017 montre que nos mesures sont efficaces. Donc on va poursuivre ces mesures, les mettre en place, mais avec toujours le souci de préserver l'ouverture aux civils de la base aérienne. A tel point que la création vers 2022 d'une infrastructure permettant de traiter fret et passagers pourrait permettre à la base de s'ouvrir au trafic de jets privés. C'est l'opportunité pour voir s'il y a une ouverture à l'aviation d'affaires qui pourrait bénéficier à l'ensemble du tissu local. Si on trouve des financements innovants, si on fait des partenariats qui permettent à chacun d'y trouver son intérêt, effectivement ce sera une source d'économie. Une façon d'obéir aux injonctions présidentielles de rigueur budgétaire.